Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis et ennemis. On est le 17 octobre 2020. 20h18, heure du Québec. C'est l'heure des sectes. On est à l'époque des sectes. Il y a des sectes dans la politique maintenant et dans la population, des sectes bizarres qui ont des croyances vraiment, vraiment renversantes. Moi, je les connais parce que j'ai navigué dans ce monde-là de la conspiration. Il y a du monde vraiment, vraiment étrange. Puis ils m'envoient des messages. Wow! Tu pourrais vraiment imaginer que c'est pas sérieux. Mais ces gens-là sont sérieux. Et c'est dangereux, ça. Ces gens-là sont convaincus de ce qu'on leur a partagé sur des réseaux sociaux. Toutes ces idées loufoques-là venant de la Russie, de Vladimir Poutine, qui s'amusent avec nos populations faibles d'esprit pour essayer de les convaincre que nous autres, on a des systèmes, des pays, des politiciens bien, bien, bien dégueulasses. Puis que celui qui pourrait sauver ça, c'est Vladimir Poutine. Le gars qui a passé 40 ans au KGB à torturer les gens, à tuer les gens, à massacrer les gens qui s'opposaient au régime. Wow! Et le même qui règne en tirant aujourd'hui, puis qui finit toujours par éliminer tous ses opposants encore aujourd'hui. Et où tu le vois dans des conférences de presse, des points de presse tellement, tellement burlesques, bidons, avec des journalistes bidons, qui sont tous en train de faire dans leur froc parce qu'ils ont tous peur d'être empoisonnés ou d'être envoyés en Sibérie, qui posent une petite question facile qui permet à Vladimir Poutine de répondre pendant des heures d'une façon tellement, tellement insignifiante que ça en est vraiment pathétique, mais c'est dangereux. Parce que la Russie, tant que ça reste en Russie, ça ne dérange pas le monde, ça ne nous dérange pas. Mais quand cet être machiavélique met sur pied un système de déformation d'informations en infiltrant nos réseaux à nous, parce que c'est ouvert à tout le monde, et commence depuis des années et des années, même plus d'une décennie, à partager toutes sortes de nouvelles folles dignes, et qui ont créé une secte avec ça de gens convaincus qu'il y a une cabale de cannibales mangeurs d'enfants qui gouvernent nos pays, que les Rothschilds, les Rockefellers, oh mon Dieu, c'est du monde tellement, tellement satanique. C'est parce que moi, je n'ai jamais vu les Rothschilds, les Rockefellers faire autre chose que faire des affaires, puis faire dans les œuvres de charité. Je ne les ai pas vus empoisonner des gens, envoyer des gens en Sibérie, puis massacrer leurs opposants politiques, parce qu'ils n'ont pas d'agenda politique, vraiment, sauf celui de faire ce qu'ils ont à faire. Puis, entre toi et moi, ils n'ont jamais changé, puis ils ne m'ont jamais dérangé dans ma vie, les Rothschilds ou les Rockefellers. Oh, les banques, c'est dégueulasse, mais tu n'es pas obligé d'aller emprunter de l'argent. Tu as juste à te priver si tu n'as pas d'argent. Tu ne veux pas acheter quelque chose, tu ne veux pas t'endetter. Tu ne vas pas faire un prêt. Il n'y a personne qui t'a obligé à aller emprunter à la banque. Ou il n'y a personne qui t'a obligé à adhérer à une carte de critique. Les Rockefellers, il y a-tu quelqu'un qui peut nous prouver qu'ils ont commis des actes criminels, ou les Rothschilds? C'est du n'importe quoi, tout ça, de la déformation, de la folie. Puis il y a une chance que c'est juste une minorité de gens qui tombent de la tête, mais il y a de plus en plus de gens qui commencent, même des fois, à juste effleurer l'idée que les Rothschilds, les Rockefellers, Bill Gates, puis Bill Gates, il y en a un autre qui fait ses petites affaires, qui a aidé l'Afrique à plusieurs, plusieurs niveaux. Il n'a jamais élevé la voix plus qu'un autre. Il n'a jamais dérangé personne, sauf Vladimir Poutine. Et toutes ces nouvelles, qui ne sont pas des nouvelles, c'est des récits de sectes. J'ai hâte que ça finisse, que le monde revienne à la raison, parce que ceux qui m'envoient des messages, vraiment, allez voir un médecin, s'il vous plaît, allez voir un médecin. Pendant ce temps-là, un sombre déjà vu pour l'économie européenne, alors que les cas de virus augmentent. Ça nous vient de l'Associated Press. Aujourd'hui, quelques minutes, l'économie européenne reprenait juste son souffle après ce qui avait été la plus grave récession de l'histoire moderne. Une résurgence des cas de COVID ce mois-ci est un dur coup qui transformera probablement ce qui était censé être une période de guérison pour l'économie en un hiver maigre de perte d'emploi et de faillite. C'est juste le début, là. Je vous l'avais dit. Ceux qui ont écouté toutes les têtes de l'Innotte et les Girouettes, qui d'abord, au début, disaient que c'était un coup monté pour faire tomber dans notre chambre, qui ont dit depuis le début que c'était fake, puis après ça, qui sont étonnés, qui n'ont plus de plateforme. Bien, c'est parce que tu n'as pas d'autres sujets à aborder. Tu n'as pas des idées politiques à défendre, ou c'est juste une propagande pour avoir plus de monde dans ta secte. C'est parce qu'on a tous condamné les sectes. Tout le monde condamne les sectes. Les sectes, c'est néfaste pour le bien-être de l'humanité. Wow, ce n'est pas facile, man. Les bars, les restaurants, les compagnies aériennes et une myriade d'autres entreprises sont frappées par de nouvelles restrictions alors que les politiciens essaient désespérément de contenir une augmentation des cas d'infection qui remplissent rapidement les hôpitaux. Le pic de la pandémie au printemps dernier avait fait plonger l'économie des 19 pays qui utilisent l'euro de 11,8 % au cours du trimestre d'avril à juin par rapport à la période de trois mois précédente. Environ 1,5 millions de personnes supplémentaires se sont inscrites au chômage pendant la pandémie. Les dégâts n'ont été contenus que par la décision rapide des gouvernements de dépenser des centaines de milliards d'euros pour maintenir 45 millions supplémentaires sur la masse salariale et les entreprises. Bien que les nouvelles restrictions ne soient pour l'instant pas aussi drastiques que la fermeture quasi-totale de la vie publique imposée au printemps, elles relancent une économie en baisse. Pour de nombreux Européens, il y a un sentiment inquiétant de déjà-vu. « C'est un désastre », déclare Thomas Metzmacher, propriétaire d'un restaurant dans le centre financier allemand à Francfort. À propos de la décision du gouvernement d'imposer un couvre-feu à 23 ans, il a noté que même avant les nouvelles restrictions, de nombreuses personnes de son industrie ne pouvaient que survivre. Le couvre-feu signifie que les gens qui viennent pour un repas ne s'attardent pas pour quelques bières ou schnapps supplémentaires où les restaurants font la plupart de leurs bénéfices, naturellement, sur l'alcool. Maintenant, c'est aller manger, finissez votre verre, payez et rentrez chez vous. Donc, ça ne va vraiment pas bien. Bien, je vous laisserai l'article. Un sombre, déjà vu pour l'économie européenne, alors que les cas de virus augmentent. Pour ceux qui appartiennent à ces sectes-là, voulez-vous faire un examen de conscience, s'il vous plaît? Regardez-vous dans le miroir, écoutez-vous, lisez vos commentaires, vos textes, et vous allez vous rendre compte que vous avez vraiment besoin de sortir de cette secte-là pour votre bien-être et pour notre liberté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada